C'est le type d'appareil dont tout le monde rêve pour équiper son salon à un vidéoprojecteur. Alors, lorsqu'il est ultra courte focale et vendu à moins de 600 euros, on se dit que le rêve peut devenir réalité. Ce sera peut-être le cas avec le Screen Neo U4 de Philips que la rédaction de 20 minutes a testé cette semaine pour vous. Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle vidéo techno hebdo TicTec sans sponsor ni publicité, mais avec cette semaine, celui qui pourrait bien transformer votre simple salon en salle de cinéma, le Screen Neo U4 de Philips. Coupé, coupé. Le voici donc, le Screen Neo U4 de Philips, un vidéoprojecteur à ultra courte focale. Ultra courte focale, oui, car contrairement aux classiques vidéoprojecteurs qu'il faut éloigner pour projeter des images en grand sur un écran ou sur un mur, les vidéoprojecteurs à ultra courte focale peuvent simplement se poser à l'aplomb du mur et s'éloigner de quelques dizaines de centimètres maximum pour projeter leurs images. Ainsi, le Screen Neo U4 peut projeter des images de 40 cm de diagonale à 15 cm seulement du mur et jusqu'à 2 mètres de diagonale à 30 cm seulement du mur. Le Screen Neo U4 est un projecteur DLP, Full HD et HDR10. Il est équipé de 2 prises HDMI, dont une prise HDMI CEC d'un port USB 2 ainsi que d'une prise Mini Jack 3.5 afin de pouvoir lui greffer un casque audio. Mais mieux, regardez, le Screen Neo U4 est équipé de 2 haut-parleurs de 15 watts chacun et cerise sur la techno. Il est dual Bluetooth. Tout cela suppose que grâce à cette compatibilité, vous pourrez lui greffer soit des écouteurs sans fil stéréo, soit un casque Bluetooth stéréo, voire mieux une paire d'enceintes Bluetooth stéréo qui vous permettra d'élargir le champ sonore de vos projections. Alors que vaut ce vidéoprojecteur ? Il est très commode d'emploi. On apprécie bien évidemment l'ultra courte focale extrêmement pratique pour pouvoir le déplacer dans toutes les pièces de la maison. Il s'adapte ainsi à chaque mur et à chaque configuration. Mais attention, c'est un projecteur dont la luminosité de 400 lumens vous imposera de faire la pénombre dans la maison pour pouvoir conserver à l'image des contrastes suffisamment forts et profonds. Regret cependant, c'est un appareil qui n'est pas totalement indépendant puisque si vous voulez regarder vos plateformes de streaming ou vos chaînes de télévision, il faudra lui greffer ce type d'appareil. Ça c'est la clé Chromecast de Google mais vous pouvez aussi lui associer le Fire TV d'Amazon ou encore le boîtier Apple TV. Et tout cela fait un petit peu monter l'addition. Une addition qui se monte à 599 euros. Non, ce n'est pas cher du tout pour de l'ultra courte focale mais c'est un tarif provisoire. C'est celui auquel Philips a lancé son produit sur la plateforme de crowdfunding Indiegogo. Tarif valable jusqu'au mois d'août, délai au-delà duquel le projecteur sera tendance libre et cette fois proposé à 1199 euros.